Plus familier, c'est l'univers de la mode grâce à Idil Weiss. Alors je vous propose de découvrir trois de ces modèles sur quelques rythmes de musique. Idil Weiss, on continue à avoir vos modèles, mais on aimerait savoir comment et quand vous avez eu envie de faire de la mode. J'ai commencé à faire la styliste à New York. Actuellement, quand je suis entrée dans une boutique à New York, on m'a demandé si je voulais commencer à travailler dans l'atelier. Et c'est comme ça que j'ai proposé. Mais auparavant, vous exerciez une autre profession, je crois. Oui, je suis graphiste. Et à New York, vous partagez votre vie avec un graphiste. Ça veut dire que la mode et le graphisme s'influencent toujours pour vous. Je crois toujours. Je travaille avec mes yeux et je travaille peut-être avec la combination des dessins, des tissus, comme ça. Oui, c'est toujours important. Le lieu créatif, comme ça. Alors il y a des modes qui sont discrètes. Vous, vous choisissez de faire une mode provocante. Pourquoi ? Je cherche toujours à faire une chose de nouveau et je crois que c'est pour ça que les gens sont choqués, peut-être la première fois qu'ils le voient. Mais ça, ça perd, comment on dit, ça perd de choqués. C'est un peu comme on s'habitue, un peu comme on peut s'habituer effectivement au travail de Romane Siegner. C'est comme avec Romane Siegner, oui, c'est ça. Elle va devenir une classique. Une classique, Chanel. C'est difficile d'être une styliste à New York ou bien ça fait bien d'être une singaloise à New York qui fait de la mode ? Ça toujours aide. C'est clair, en Amérique, c'est quelque chose de plus différent situé de l'Europe. Mais c'est toujours la concurrence qui est là et tu dois travailler dur et tu dois être... Il y a de la compétition. Oui, c'est ça. Et vous aimez la compétition ? Oui, ça me pousse, je crois. Oui, j'aime. Isoca Martine, est-ce que vous hiérarchisez les différents registres artistiques ou bien vous avez autant de plaisir, même si ce n'est pas un plaisir égal, entre, je ne sais pas, une lecture et puis la vue de ces jeunes filles portant des vêtements ? Je pense que ça, c'est un très grand plaisir de voir ces vêtements ce soir, surtout aussi parce que pour moi, il y a cet élément de vivacité qui est là, qui est très important. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose de très pensé, il y a ce design qui est très visible, le travail d'un côté, et alors il y a quelque chose de très spontané. Figurez-vous une fois les pistes de neige dans les cantons des Grisons avec un vêtement comme ça en hiver. On pourrait faire une création tout à fait différente d'une réalité qui est très souvent très laide. Vous êtes un grand intellectuel, mais vous êtes très sain dans votre rapport au monde et très généreux, non ? Je n'ai pas peur de la mode, me semble-t-il, parce que si vous prenez le 18e siècle pour Diderot, par exemple, les artisans étaient aussi importants que les artistes, les intellectuels. Et là, nous avons, au 19e, commencé à faire des séparations qui sont peu utiles, me semble-t-il. Il faut de nouveau mettre les deux choses ensemble, parce qu'il y a un amour, disons, pour ce qui est matériel, et ce qui est sensuel, qui est très très important dans tout ça. Et si je ne peux pas voir ces jeunes dames dans ces robes extraordinaires, quand je commence à lire, peut-être, et je lis quelque chose dans un livre, les couleurs sortent de ce livre et je vois, j'ai des images que j'ai vues quelque part qui peuvent être très importantes pour, si vous voulez, pour donner une espèce de couleur particulière à un livre. Alors, vivez la couleur du livre, parce qu'il y a des couleurs sur les femmes qui les précèdent. On va regarder d'ailleurs d'autres images d'Illweiss, il s'agit d'un défilé qui a été donné dans plusieurs capitales d'Europe, mais aussi aux Etats-Unis. Mais on continue la conversation toujours. Illweiss, quelles sont vos clientes ? Vous avez des clientes suites, des clientes new-yorkaises. Comment ça se passe au niveau d'un marché ? Oui, c'est un peu comme ça qu'à New York, tu trouves des clientèles de tout le monde. Alors, tu fais des contacts avec les Japonais, aussi l'Ouest Amérique, comme on dit, L.A., San Francisco. Et surtout, c'est important aussi pour moi d'être dans les boutiques en Europe, c'est clair. Ça veut dire que vous faites souvent le voyage entre les Etats-Unis et l'Europe ? Oui, oui. Je pars, je suis trois mois à New York et puis un mois en Suisse, comme ça. Alors, on souhaite peut-être vous rejoindre une fois à New York. Vous pensez que c'est une ville où vous allez rester, ou bien imaginez-vous d'autres voyages. Vous êtes d'origine turque, je crois. Oui, c'est ça. J'aime voyager, alors je suis sûre que je vais faire des autres voyages, je ne sais pas où, mais je reste comme base, comme base travail, je veux rester encore à New York, c'est clair. Et on aimerait élucider ce nom d'Idyll Weiss. C'est une combinaison entre quoi et quoi. Idyll, c'est votre vrai prénom ? C'est mon prénom, oui. Et Weiss, on apprend pour faire ce jeu avec Edelweiss, mais on a choisi de l'écrire comme Miami Weiss, parce qu'on n'est pas vraiment Edelweiss. Très gentil, on est aussi un peu poussé. D'accord, alors ce n'est pas la pureté de l'Edelweiss, mais c'est un peu, il y a peut-être un petit vice là-dessus intéressant.